Je me souviens d'une fois où des filles ont demandé des frites au restaurant et le serveur est revenu nous voir en nous annonçant qu'il n'avait pas le droit de nous en servir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais manger et m'entraîner comme une Miss France. C'est l'événement où chaque année, plusieurs femmes âgées entre 18 et 25 ans s'affrontent pour obtenir le titre de Miss France. Il s'agit du plus vieux concours de beauté du monde dans lequel, tous les ans, on peut apercevoir des femmes plus jolies les unes que les autres avec une silhouette qui fait clairement rêver. C'est un peu si, je ne saurais pas pas dire que c'est, waouh ! J'avais envie de passer une journée dans la bouche d'une Miss pour pouvoir découvrir les petits secrets en termes d'alimentation et de sport pour obtenir ce fameux corps. J'avais vraiment trop 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 hâte de vous faire cette vidéo. On va aujourd'hui principalement suivre la routine sport et l'alimentation de Iris Mittner qui a été, du coup, élue Miss France en 2016 et Miss Universe en 2017. En faisant des petites recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur des articles qui clairement m'ont un petit peu choquée. Il y a une fille qui s'est fait découper sa robe, déchirée. Je ne m'attendais pas à ça. Donc bref, écoutez, c'est parti. On commence tout de suite par le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, Iris, ce qu'elle aime prendre, c'est des flocons d'avoine dans du lait avec une banane. Donc pour l'instant, écoutez, ça va. Pour son alimentation, du coup, elle aime beaucoup manger le matin, un petit peu moins le midi et pas beaucoup le soir. Donc c'est ce qu'on va essayer de suivre pour cette journée. Du coup, c'est parti. Je vais sortir mes petits flocons d'avoine, mon petit lait et on va prendre le petit déj ensemble et ensuite, on passera à la petite session de sport. Il faut vraiment trop que je vous avoue un truc parce que dans mon envie de mieux manger et faire un petit peu plus attention à ce que je mange, je me suis dit, allez, je vais faire un peu comme tout le monde et je vais essayer de boire du lait d'amande, du lait de soja. Et du coup, j'ai acheté celui-ci à l'amande, mais je suis désolée. Je n'aime pas du tout, je n'arrive pas, genre vraiment, je n'arrive pas. Donc déjà, je ne suis pas non plus une grande fan du lait, tu vois, genre je le bois vraiment parce que je prends des flocons d'avoine. Mais là, la bouteille me donnait trop envie, je me suis dit, miam, ça va être trop bon. Mais non, non, je suis désolée, je n'aime pas, je n'aime pas du tout. Je ne sais pas s'il faut du temps pour que je m'habitue, mais là vraiment, je ne peux pas. Donc on va repasser à du lait lambda, mais je ne peux pas. Dites-moi si vous vous aimez ou quelle alternative vous me proposez qui est préférable. Parce que vraiment, à l'amande, je n'aime pas. Peut-être au lait de coco, ça va être meilleur. Je ne sais pas, je testerai, mais dites-moi le lait que vous préférez. Bon, esthétiquement, ce n'est pas trop ça, mais voilà ce que ça donne à peu près. Je vais manger mon petit déjeuner en répondant à vos commentaires sous mes dernières vidéos et sous mes derniers TikTok, surtout parce que sur TikTok, je n'arrive pas à suivre le rythme des commentaires. Je vous jure, je crois que je passe toute ma journée à répondre aux commentaires, mais il y en a tellement. C'est déjeuner fini, on va maintenant passer au sport. Juste pour revenir au niveau de l'alimentation, je n'ai pas trouvé ce qu'elle prônait comme snack. Et pour moi, c'est très important. J'essaye de ne plus grignoter du tout. Je dis bien que j'essaye, mais en tout cas, je suis obligée d'avoir une petite collation entre le repas du midi et du soir. Sinon, je ne tiens pas. Genre, j'ai vraiment faim. On va essayer de ne pas trop être affamée sans prendre de collation, mais c'est vrai que ça m'embête un peu. Mais bref, écoutez, on va partir maintenant au sport. Et pour le sport, déjà, elle fait 2-3 séances de sport par semaine. Elle dit qu'elle essaye vraiment d'avoir du temps pour le sport malgré son emploi du temps très chargé. Parce que je veux dire, quand tu as été Miss France, quand tu as été Miss Univers et que maintenant tu es présentatrice télé et que tu as plein d'autres projets, enfin bref, quand tu es Iris Miettner, je pense que tu as vraiment un emploi du temps super chargé. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle trouve quand même le temps de faire un petit peu de sport. Donc, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle faisait en fait, durant les moments où elle tournait et tout, elle essayait en fait de faire 10 minutes de sport par jour en travaillant un endroit ciblé de son corps. Dans les articles que j'ai pu voir, c'était principalement les abdos ou les fesses. Donc, en faisant des squats, des 10 minutes de squat ou 10 minutes d'abdos. Et j'ai décidé de tester ce workout aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est un workout ou un challenge ou une tendance. Donc, j'ai décidé de me faire mon propre avis et de tester ce challenge-ci pendant 10 jours qui permet de perdre du poids au niveau du ventre. Et donc, je pense que ça va bien avec la petite séance d'abdos. En plus, il faut que je le fasse 15 minutes par jour. Donc, on va commencer today. Je vous donnerai du coup rendez-vous dans 10 jours, enfin la semaine prochaine sûrement sur ma chaîne pour que je vous donne mon avis final sur ce workout. Bon, je me suis changée. Je suis désolée pour la luminosité qui est très jeune, parce qu'il fait un peu sombre. Il pleut aujourd'hui. Du coup, j'ai dû allumer ma petite lumière. Et du coup, c'est parti pour la petite session de sport. Je vais du coup m'atteler à faire les 15 minutes de twercage. Là, je ne sais pas trop comment on fait. J'ai intégré la séance de sport. Du coup, pour avoir mon petit avis sur ce petit challenge pour perdre du ventre, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine sur ma chaîne. Et au déjeuner, donc pour le midi, ce qu'elle est à manger, généralement, c'est des pâtes avec de la sauce tomate ou alors des avocats, des tomates et du poulet. Donc, je vais voir encore. Je ne sais pas si je vais faire des pâtes avec de la sauce tomate ou si je vais faire tomate, avocat, poulet. Je ne sais pas ce qu'elles ont les fit girls avec le poulet ou les fit girls. Les meufs qui font attention à comment elles mangent, mais j'ai l'impression qu'elles mangent toutes du poulet. Bon, bien sûr, je ne généralise pas parce qu'il y en a qui ne mangent pas que du poulet. Et sinon, je voulais vous parler d'un truc avant que je ne me doucher dans mes MDR. Je vous ai dit être Miss France ou être Miss tout court, en fait. Travailler dans le mannequinat, je pense que ça se ressemble beaucoup. Quand tout ce qui compte, du coup, est rien d'autre que ton physique, il y a vraiment un côté très dark, très sombre. Et du coup, j'ai pu tomber sur des articles qui, franchement, m'ont laissé un peu perplexe. Donc, je vais vous les lire. Ce qui me dérange un peu aussi avec Miss France, c'est qu'on ne voit que des filles minces. Genre vraiment minces de chez minces. On n'a jamais vu une Miss France ronde. Donc, c'est un peu dommage. Encore heureux, encore est-il, j'ai envie de dire, qu'on a des Miss France qui ont une couleur de peau un peu plus foncée. Voilà, parce que ça aussi, ça fait du bien de voir de la diversité dans ce genre d'émissions. Mais en ce qui concerne la taille ou le poids, on est toujours sur la même chose. Bref, vous avez été élu avec un poids de forme. Les gens doivent vous retrouver comme ça le soir du prime, leur explique Olivier Noël. Les repas, c'était un peu compliqué car le midi, c'était souvent de la salade, des légumes, etc. Et du coup, on n'avait pas beaucoup d'énergie pour faire la journée. Le soir, on dînait souvent au restaurant avec le maire ou des gens importants. Donc, c'était entrée plat dessert, mais presque aucune fille ne touchait à son assiette. On avait trop peur de grossir et de ne plus rentrer dans nos costumes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste des propos. La jeune femme raconte également cette anecdote. Je me souviens d'une fois où des filles ont demandé des frites au restaurant. Et le serveur est revenu nous voir en nous annonçant qu'il n'avait pas le droit de nous en servir. On va arrêter de papoter un petit peu. Je vais aller me doucher et je vais vaquer à mes occupations. Et on se retrouvera pour le repas du midi. Ma tête quand je sors de la douche, insupportable ! Du coup, on se retrouve pour manger au midi. Du coup, je pense que je vais opter pour les pâtes et de la sauce tomate. J'adore les pâtes. Franchement, je kiffe ça. Mais ce n'est pas ce que j'avais envie de manger aujourd'hui, en fait. Donc, écoutez, ce n'est pas très très grave. Et puis, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc, je dois suivre ce que mange Iris toute la journée. Du coup, on va se faire des pâtes avec de la sauce tomate. Je pense que peut-être qu'elle met un peu plus de... Je ne sais pas moi, de... D'épices ! Du bon, j'espère ! Bon, du coup, voilà. J'ai tout mis dans un bol, mais il est quand même assez gros. Et du coup, j'ai rajouté un peu de sauce, de l'herbe de Provence, du poivre. Voilà, c'est pas... C'est pas foufou ! Mais c'est un plat que j'aime manger quand il faut faire vite et tout. Donc, voilà, écoutez. Et je vous avoue quand même que je me suis coupée quelques petites rondelles de saucissons. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi j'aime trop le saucisson. J'en mange tout le temps. C'est pas bien, je sais. Mais 2-3 rondelles de saucisson, clairement, ça ne va pas me tuer. Donc, désolé Gris, mais j'en rajoute un peu de saucisson pour le midi parce que j'adore ça. Je vais manger mes petites pâtes. Clairement, je pense qu'on sait tous le goût que ça a des pâtes à la sauce tomate. Donc, je vais manger ça en accéléré. Je pense que je vais regarder une petite série. D'ailleurs, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais fini qui a tué Sarah. Et franchement, j'ai adoré tous les rebondissements. Et ça ne part pas non plus en cacahuète comme Riverdale. Non, mais Riverdale, je crois que j'ai arrêté au bout de deux saisons. Le roi des gargouilles. Je me suis dit, c'est bon, stop le délire parce que ça part un peu trop loin et un peu dans tous les sens. C'est vrai que je suis à court de série en ce moment sur Netflix. Je trouve qu'on tourne un peu en rond. Regarde quoi ? Mais je n'ai pas Disney+. Ma petite sœur, elle me dit, regarde quoi, des views made. Des views made. Des views made sur Disney+, mais je n'ai pas Disney+, t'as Disney+. Ouais. Bah tu peux me passer ton code ? On est de retour dans ma chambre. J'ai fini de manger et je n'ai pas pris de dessert parce que je n'ai pas trouvé qu'elle prenait de dessert ou pas. À vrai dire, les pâtes, ça m'a quand même assez calée. Je ne sais pas si ça va me tenir dans le ventre jusqu'à ce soir. Parce que je vous ai dit, j'ai vraiment l'habitude de prendre un petit truc à grignoter. Mais écoutez, là, il est 14h. J'ai mangé quand même assez tard, oui. Et du coup, je vais commencer le montage de cette vidéo du coup. Et je vais préparer mes affaires et surtout mon cours de ce soir. Ce soir, je vous emmène avec moi du coup pour mon petit cours de danse avec les adolescentes de l'école de danse. Et ensuite, on reviendra ici pour retourner dans la peau d'une Miss France et pour manger le repas du soir. J'espère que vous n'entendez pas trop la musique de ma petite soeur parce qu'elle est en plein ménage du coup. Mais la musique à fond, je pars là du coup en direction du studio. Voilà, c'est l'heure. J'ai fait mon montage, je me suis bien avancée. Et j'ai aussi monté une petite vidéo make-up parce que j'ai reproduit le look de Vaiana. Je vous m'en prie, j'étais extraite maintenant. Et j'ai trop kiffé de filmer ça. Donc c'est pour mon TikTok et mon Insta make-up, enfin bref. Du coup, c'est parti. On se retrouve une fois qu'on est au studio. Bon, je viens d'arriver au studio et je n'ai clairement aucun flow. Genre vraiment. Heureusement que je me mets directement en tenue et que mes élèves me voyent en tenue. Parce que littéralement, ce n'est pas possible. Mais j'avais envie de faire zéro effort aujourd'hui. Genre vraiment pas la tenue d'une miss. Mais bref, on s'en fout. Par contre, petit questionnement. Je ne sais absolument pas si elle se fait un petit café ou pas. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre un café avant mes cours pour me requinquer un peu. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Bon allez, de toute façon, c'est bon. Au pire, je le couperai. Parce qu'en vrai, c'est vrai, on peut vous faire croire qu'on mange exactement comme elle. Alors qu'en fait, on peut très bien manger à côté. Enfin, on peut très bien mentir dans ce studio de vidéo. Enfin, je veux dire, sur YouTube. Tu ne montres vraiment que ce que tu as envie. Donc bref, moi je suis honnête. Et je vais vous dire, je vais me faire un petit café. Parce que je suis un peu fatiguée quand même. Donc petit café. Et puis, on commence le cours. J'ai fini mon petit cours. Du coup, je vais ranger mes affaires. Et je vais rentrer. Et je suis très contente de manger de la soupe ce soir. Je viens toujours de rentrer chez moi. Je vais me doucher. Parce que même si ce n'est pas moi qui ai dansé, j'ai quand même un peu transpiré. Et ensuite, on se retrouve pour du coup faire notre petite soupe. Il n'y a rien de très compliqué en vrai. En plus, je ne vais même pas prendre le temps de cuisiner la casserole. Je vais mettre ça dans un bol. Je vais chauffer au micro-ondes. Petit pain. Ça ira très bien. Non, mais décidément, quand je sors de la douche, il n'y a vraiment rien qui va. Bref, je me suis mis en pyjama. Je me suis douchée. On va passer au repas du soir. Une autre boule de poils qui fait sa sieste, mon pipi. Ouh là là. Ma cuisine n'a rien d'une cuisine qu'on peut voir sur YouTube. Genre vraiment. Déjà derrière, regardez la casserole. Ça, c'est quand tu as une famille nombreuse. Tu as des plats qui font six fois ta tête. Where is the soup ? Qu'est-ce que c'est ça ? Velouté, poireau, pommes de terre, créma. Ah, mais c'est une petite brique. Ou sinon, j'ai velouté de petits ronds. Et quitte à manger une soupe, franchement, je préfère manger quelque chose que j'aime. Et j'adore les petits ronds. J'adore la soupe à la carotte. Bref, tout ce qui est poireau et tout, un peu moins. Faut que dans tous les cas, en fait, ça me déprime quand même de manger de la soupe. Vraiment, genre, je me dis, tu imagines tous les soirs que tu manges de la soupe. Mais c'est quand même un peu déprimant, genre, c'est pas, tu vois, quelque chose que j'affectionne, quoi. Donc, écoutez, on va se faire ça, on va se faire une brique, je pense. Petit tuto soupe. Tu ouvres ta soupe, tu prends ta brique, tu l'ouvres encore une fois, hop, hop, hop. Tu secoues d'abord. Toujours important, bien, bien, bien secouer. Ensuite, hop, tu la vides dans ton petit bol. Du coup, ensuite, petit bol dans le micro-ondes. Je fais chauffer une minute trente parce que ça me saoule quand c'est trop brûlant. Donc, je ne ferai pas que ce soit trop froid, que trop brûlant. Bon, ben, voilà, la petite soupe. On a monsieur qui a mangé ses pâtes à la bolo avec du saucisson juste en face de moi. S'il vous plaît, regardez la tentation. J'ai trop chauffé ma soupe, donc je vais devoir attendre un petit peu qu'elle refroidisse. Mais juste pour vous faire un pré-topo de cette vidéo, enfin, déjà, là, de midi, enfin, du moment où j'ai mangé jusqu'à là, j'ai eu trop faim. Franchement, j'ai eu trop faim parce que j'ai pour habitude de vraiment prendre une collation. Comme je l'ai dit, je crois que ça fait 15 fois que je me répète. Mais du coup, le fait de ne pas avoir pris un petit truc, c'est ce qui fait que j'ai vraiment faim. Écoutez, je suis un peu affamée. On se retrouve une fois que j'aurai fini tout ça. Bon, eh bien, je pense que c'est le moment de clôturer cette petite vidéo. J'ai fini ma petite soupe. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense de l'alimentation d'Iris ? Qu'est-ce qu'on pense de cette journée ? En toute honnêteté, je trouve que c'est une alimentation un peu lambda. Je m'attendais vraiment à pire. Genre à ce qu'elle mange que de la salade, une carotte. C'est vraiment une alimentation un peu stricte. Et au final, pas du tout. C'est une alimentation que j'aurais très bien pu manger. Moi, j'ai des pâtes avec de la sauce tomate qui n'en mange pas. De la soupe, pareil. Et pour le petit-déj, c'est ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc au final, ça ne m'a pas vraiment chamboulé. Ça ne m'a pas vraiment changé. En revanche, le fait qu'il n'y ait pas de petite collation, enfin de goûter. Voilà, je fais encore un enfant de 10 ans qui prend un goûter, oui. C'est ce qui m'a un peu perturbée et c'est vrai que de base, je suis une fille qui grignote pas mal. J'essaye d'y remédier mais c'est un peu compliqué. Donc vraiment, si on m'enlève mon goûter, je suis fébrile. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je kiffe trop parce que je suis actuellement dans une phase où j'ai vraiment envie de perdre du poids. J'ai pris 6 kilos, je crois, depuis le premier confinement. J'ai toujours été à 73 kilos, quelque chose comme ça. Et j'aimerais les reperdre petit à petit et j'aimerais surtout manger mieux. Donc c'est pour ça que vous voyez des vidéos d'alimentation sur ma chaîne que je change un petit peu de fil parce que tout simplement, là, j'ai vraiment besoin de faire attention à ce que je mange parce que vraiment, je parle d'une alimentation très mauvaise. Donc ça me fait du bien un petit peu de tourner ces vidéos. Ça me pousse et ça me motive aussi à faire un peu plus attention à ce que je mange. Du coup, je vous fais des larmes bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye !